– Sous-titrage Société Radio-Canada – La Côte d'Ivoire a d'abord besoin aujourd'hui de techniciens et d'ingénieurs pour accélérer la marche de notre industrie, de nos entreprises et celle de notre marché de l'emploi. – Pour donner vie à la vision, le gouvernement va multiplier sur toute l'étendue du territoire les centres de formation professionnels. – Ce lundi à Ebampé, le premier ministre Patrick Hachy a posé la première pierre du centre de formation d'Abobo Anyama. – Sur ce site, dans quelques mois, sortira un lycée professionnel splendide qui attirera filles et garçons de notre pays en quête de formation spécialisée. – Le système de l'enseignement technique et de la formation professionnelle veut attirer le plus grand nombre de jeunes, déjà dès les classes de CM2, et en synergie avec les secteurs productifs, mettre en place l'offre formation stage pratique pour une insertion professionnelle optimale. – Avec un système de formation professionnelle et technique solide en place, les jeunes peuvent s'insérer plus facilement dans le tissu professionnel et répondre aux besoins du marché. – D'un investissement total de 146 milliards de francs CFA, la mise en œuvre du projet doit tenir sur sept années, dont trois pour la construction de l'ensemble des établissements et quatre autres pour l'accompagnement du corps enseignant et la maintenance de l'équipement. Pour le premier ministre Patrick Hachy, renforcer le capital humain reste le pilier majeur du programme Côte d'Ivoire solidaire. – La capacité à assurer une éducation performante pour notre jeunesse, lui permettant de maîtriser les savoirs fondamentaux comme ceux techniques ou digitaux liés à notre époque, constitue un pilier majeur des progrès que nous devons accomplir. Pour in fine donner aux Ivoiriennes et aux Ivoiriens les armes les meilleures pour s'insérer dans la vie active, contribuer au développement du pays, consolider sa paix civile. En un mot, vivre mieux, vivre bien, vivre pleinement. – Aux côtés des Bimpés, à Abidjan, les villes de Yamsotro, Diabo, Korogo, Dabaké, à la Gbeleban et Konk sont concernés par le projet. Sept établissements de formation professionnelle, dont 14 filières pourvoyeuses d'emploi, allant de la mécanique générale à l'agriculture, en passant par l'élévage, l'imprimerie ou encore les travaux publics. – En image, direction Mahalé, dans la région nord du pays. Ce village est désormais connecté au réseau électrique national. Ce projet vient ainsi améliorer les conditions de vie des populations rurales. La mise sous tension du village de Mahalé a été faite par le ministre de la Construction et du Logement, Bruno Connet, qui a appelé les habitants à cultiver davantage de paix et de cohésion. – À présent, l'actualité hors de chez nous. Le coup de force au Burkina Faso, fortement condamné par la communauté internationale. En effet, le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres, dans un communiqué, a appelé les auteurs du putsch à déposer les armes et à protéger l'intégrité physique du président Roque-Marc Christian Caboret. La CDAO, de son côté, demande aux militaires de privilégier le dialogue avec les autorités. L'Union européenne, quant à elle, réclame la libération immédiate du président Roque-Marc Christian Caboret. L'agent au pouvoir au Mali a demandé hier au Danemark de retirer immédiatement la centaine de soldats arrivés récemment dans le pays en crise pour participer au groupement européen de forces spéciales Takuba mis sur pied par la France. Selon le gouvernement malien, ce déploiement est intervenu sans son consentement. Au Cameroun, plusieurs sources ont fait état d'une grave bousculade avant les huitièmes de finale de la Coupe d'Afrique des Nations, avant donc le match hier Cameroun-Comor au stade Olympe de Yaoundé. Bilan, 8 morts et environ 50 blessés. Toujours au Cameroun, la Coupe d'Afrique des Nations 2021, les huitièmes de finale. La Gambie obtient son ticket pour les quarts de finale. Les Scorpions ont battu hier le Cili National de Guinée-Conakry par un but à zéro. Le Cameroun, pays organisateur également en quart de finale après un match qui s'est soldé par deux buts à un devant les Comores. Les matchs du jour, à noter, Sénégal-Cap-Vert à 16h-JMT et Maroc-Malawi dans la soirée à 19h-TU. Enfin, au moins 18 personnes ont été tuées dans des affrontements tard hier. Devant une boîte de nuit de Sorong, une ville de Papouasie occidentale en Indonésie. Selon les autorités, il s'agit d'un conflit qui s'est prolongé depuis un affrontement le 22 janvier dernier. Voilà, merci de nous avoir suivis. À 13h, le journal. Sous-titrage Société Radio-Canada